... Mesdames et messieurs, bonsoir et bonsoir Robert. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Michel. Bienvenue dans l'émission Intox Info, présentée par Fex News. Et tout de suite, le titre... Ah, il était temps. Politique, actualité, économie, cinéma, culture, interview, webcam, découverte de nos régions. Tout de suite, la météo. Une vague de froid s'abat en ce moment même sur Paris, uniquement à en croire nos chers confrères journalistes. Avec une température de moins 5 degrés, ressenti moins 62 degrés, selon l'INSEE Bison-Futé, nos chers parisiens sortent écouverts. Souci en zone libre, le soleil perdure, sauf à Biarritz avec un léger nuage. Partout ailleurs, c'est mitigé, sauf à Strasbourg, où on fête la bière. Alors que les hiboux sont bourrés en Savoie et Haute-Savoie. Toujours du soleil sur la Corse. Et en Bretagne, il pleut entre les averses. Emmanuel Macron participerait à un escape game géant. Il aurait déjà commencé fiscalement à s'évader. Ah, mais je crois que ce n'est pas la seule info concernant notre cher président, n'est-ce pas Robert ? Il était de passage au salon de l'agriculture à la rencontre de ses électeurs. Et Johnny dit à Hazelie, ah que c'est chouette ! Excusez-nous chers auditeurs, je pense que le prompteur a mélangé la chronique politique avec la rubrique nécrologique. Comme je le disais donc, le président était de passage au salon de l'agriculture, a fait un selfie avec un taureau. Pourtant, Marine Le Pen n'était pas présente. Merci Robert pour ces informations. Et tout de suite, un flash spécial. Mimi Matty aurait perdu un centimètre à cause de son régime What Watchers. Et maintenant, le cours de nos bourses. Le cannabis a atteint un niveau record. Alors que le saucisson, lui, est en chute libre. Alors qu'une vague de suicides a débuté chez les youtubeurs de moins de 20 ans depuis le 20 février, on dénombre déjà plus de 200 décès pour cause de leur politique concernant les rémunérations des vidéos en ligne. Et une news cinéma, la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis 2. Mais évidemment, on a changé le nom pour pouvoir faire un peu de pognon. Alors que Brad Pitt n'en serait pas un. Pitt. Ah non, en effet, effectivement, c'est vrai que je ne l'ai jamais entendu aboyer maintenant que vous le dites. Évasion à nouveau. Le théâtre de Dieudonné se vide complètement en France et se remplirait en Suisse. Alors, évasion fiscale, monsieur Dieudonné ? L'avenir nous répondra. Par tout de suite, une interview poignante d'un Parisien piégé dans le froid. Bonjour Robert, bonjour Michel. Salut Lucien. Bonjour Lucien. Je vous appelle depuis Paris, où les températures sont extrêmement froides, extrêmement obligées de se maintenir près des licornes. Je... J'ai froid. Un témoignage poignant de notre correspondant Lucien qui était sur Paris. Malheureusement, il a l'air de faire très froid. Et sans transition, décès d'une célébrité importante, Clou Clou, nous aurait quitté pour une seconde fois grâce à monsieur M. Pokora. Alors, qu'on m'informe à l'instant que Elie Semoun serait finalement allergique au Kinder Bueno. Des nouvelles de l'homme qui avait tout perdu. Il vient de perdre la vie. Je pense que celui-ci ne devrait plus perdre grand-chose. Alors que voici un magnifique paysage brumeux et accueillant. Le Finistère. Quoi qu'on fasse, on s'y perd. Merci de nous avoir suivis sur Intox Info. Et voilà, il est déjà l'heure de nous quitter. Restez connectés sur Fake News. Et merci qui ? Et merci qui ? Abonne, abonne-toi. Abonne-toi. Abonne-toi.